... ... Après, toutes ces interventions extrêmement à la fois savantes, plein d'informations très utiles et intéressantes, qui concernent surtout la dimension internationale, diplomatique, de la question de la guerre en Ukraine et de ses répercussions dans la zone Moyen-Orient, Méditerranée en général, Moyen-Orient, Maghreb, etc. Là, on va faire un détour vers les sociétés. Le titre, vous l'avez peut-être derrière nous, « Le malheur des peuples, une indignation à géométrie variable ». C'est certainement un élément qu'on va aborder. On va, en fait, faire un peu un plongé sur les questions des sociétés, de comment toute cette histoire qu'on nous a racontée, d'un point de vue économique, etc. Maintenant, on va essayer de voir la réponse aussi au niveau des sociétés, de ce qui se passe au niveau des sociétés et des conséquences de ces répercussions, l'impact que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a créée par rapport aux autres sociétés du bassin méditerranéen. Pour ce faire, nous allons aborder des questions qui n'ont pas été évoquées jusque-là. Et donc, je pense que ce sera intéressant, puisqu'on va avoir des volets plus liés à la dimension culturelle, artistique dans les sociétés. Et la question fondamentale, qui n'a pas été du tout discutée véritablement, c'est celle où ça en est, des droits humains dans ces pays, dans le contexte actuel. Donc, je vous ferai remarquer que je ne suis pas Guillaume Fourmont. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon, c'est vraiment vrai. Je ne suis pas Guillaume Fourmont. Mais nous avons les trois intervenants prévus au programme. Et je vais donner la parole en premier au garçon du panel. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça. Ziad Abdeltaouab, qui est aussi un peu marseillais maintenant, qui est égyptien, en fait, en fin de compte, et qui est directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, qui est une très importante organisation de la société civile égyptienne et régionale, parce que le travail du Cairo se fait sur l'ensemble de la région. Et donc, je pense qu'on aura donc un focus sur les questions vues de la part de la société égyptienne. Nous aurons ensuite, mais on présentera plus précisément les uns et les autres. Donc, Yam, non, toi, tu voulais parler en dernier, si j'ai souci. Comme tu veux, comme tu veux, tu peux. Donc, Sana Yaziji, on lui donnera la parole, syrienne, on la présentera le moment venu. Et ensuite, Yamaret, qui est écrivaine. Donc, cher Ziad, Alors, je vais te donner quelques mots de présentation, quand même, parce que, si tu veux bien, tu es juriste, et tu es militant des droits humains égyptiens en particulier, et tu es donc le délégué, le directeur délégué du Cairo Institute for Human Rights Studies, et tu as été observateur des droits humains en Nations Unies, au Darfour. Tu es membre du conseil d'administration d'IFEX, qui est un réseau d'ONG international, et tu es donc parfaitement amène de nous apporter un peu la voix, disons, des défenseurs des droits humains en Méditerranée, en Égypte en particulier, dans le contexte actuel. Je vais essayer, je ne promets rien. Merci, Giovanna. Je veux tenir à préciser que, en fait, c'est ma première année en France. Je ne parle pas en français très bien, et donc je m'excuse dès le début, mais je vais essayer de le faire. C'est la première présentation devant un grand public que je fais de ma vie en français, donc ça m'angoisse un petit peu. Je vais commencer par vous dire qu'on avait un espoir très grand il y a 11 ans, avec les révoltes arabes, avec le printemps arabe. Beaucoup d'espoir que c'est... On va voir bientôt la fin des régimes autocrates arabes dans toute la région. Cet espoir n'a pas pris longtemps, et au bout de trois ans, on a eu un coup d'État en Égypte. Au bout de 11 ans, on a toujours les révoltes en Syrie, qui ne sont pas cessées. Bachar el-Assad, il est toujours en pouvoir. Après 11 ans, on voit en Tunisie un coup d'État constitutionnel contre la constitution de la révolution. On voit au Yémen que la situation s'est dégradée. Au Bahreïn, il n'y a rien qui a changé. En Libye, c'est de pire en pire. Donc dans tous les pays où on a eu des révoltes, en fait, il n'y a rien quasiment qui a changé. Même en Algérie et au Soudan, quand on a vu la deuxième vague des printemps arabes, si on peut l'appeler comme ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et ça, ça me mène à me poser une question, en fait, sur le thème de cette intervention même. Est-ce qu'il y a un retour de l'autoritarisme dans la région arabe où l'autoritarisme n'a jamais quitté la région arabe ? Ma thèse, qu'elle n'a jamais quitté la région arabe. Et je vais vous parler pourquoi aujourd'hui, elle n'a jamais quitté et pourquoi les révolutions et les révoltes n'étaient pas vraiment des révolutions, mais étaient des soulèvements. Et pourquoi on doit le comprendre comme ça pour comprendre ce qui se passe à l'instant dans cette région. Je pense qu'il y a un grand problème pour tous les chercheurs qui travaillent sur la région arabe, c'est de comprendre exactement ce qui se passait il y a 11 ans. Et on était tous en train de penser que ces types de soulèvements qui mettent fin à la répression des régimes autoritaires, ça veut dire que dès que le régime autoritaire perd ses outils de répression, il va s'effondre. Et donc, du moment où Moubarak, Ben Ali et les autres quittent le pouvoir, il n'y aura pas de régime autoritaire parce que c'est un régime qui est basé sur eux et qui est créé pour eux. Et le moment qu'ils partent, d'une façon soudain, sans penser de qui va prendre le pouvoir après eux, ça va s'effondre tout seul et une démocratie va commencer à être rédigée. Et je pense que c'est ça le problème académique. le plus essentiel quand on a entamé notre révolte il y a 11 ans. Le système autoritaire, on peut voir maintenant, on peut vraiment étudier après 11 ans ce qui se passait. Il se repose sur quatre fondements. La première, c'est la répression. Mais la deuxième, qu'on ne voit pas trop, c'est le clientalisme et les réseaux de clientalisme. Et la troisième, ce sont les institutions d'État elles-mêmes qu'elle a créées et qui aident à la répression mais qui aident aussi à s'assurer que le système ne s'effondre pas. Et la quatrième raison et la quatrième chose, le fondement de l'autoritarisme, et ça, ça va vous choquer un petit peu, mais c'est une autocritique, c'est le fait que l'élite politique dans la région arabe est un emprunte de l'autoritarisme. Et ça, c'est une chose qu'on ne voit pas aussi, qu'on ne voit pas beaucoup. Le camp de fées de 2011, de printemps arabe, nous a appris, comme je viens de dire, que si les leaders des différents pays arabes ils partent, si Bachar, ils partent demain, ça ne va rien changer dans la situation où c'est. Ça va rester comme elle est. Peut-être que ça va changer pour un an, deux ans, trois ans, mais au bout de quatre ans, on va avoir un petit Bachar qui va revenir et qui va faire peut-être pire de ce que Bachar a fait. C'est vraiment difficile ce que je vais faire maintenant parce que c'est difficile de faire une étude compérative entre plusieurs pays. Chaque pays a sa propre spécificité. Le rôle de l'armée, le rôle de la religion, le fait que c'est un État migratoire ou non, ou un État où il y a des groupes terroristes ou même un État terroriste qui est implanté au sein de cet État. Le fait que s'il y a du gaz, du pétrole ou il n'y en a pas du gaz du pétrole sont tous des facteurs qui ont des effets sur la situation. Mais une autre chose que ce n'est pas vraiment facile à faire, c'est vraiment facile de vous dire qu'en fait, le double standard, la politique de deux poids et de mesures où l'Israël, l'Iran, l'impérialisme iranien ou les ordoganes, ce sont eux qui ont mené autour de l'autoritarisme dans la région arabe. Ça, c'est le plus facile à vous dire. Et je pense que vous le savez tous. C'est quoi les rôles de ces effets externes sur la situation dans la région. Mais moi, je veux vraiment focaliser sur les effets internes et les fondements internes de cet autoritarisme. Donc, je vais commencer avec le premier fondement. Le premier fondement, comme je vous le dis, c'est le recours aux répressions systématiques dans la région arabe. Tous les leaders arabes, ils adorent la répression. C'est ça, c'est ça, leur modus operandi de fonctionnement. Et ils ne comprennent pas d'autres modus operandi. Mais ils vont en deux phases. La première phase, c'est la phase Bachar. Je l'appelle toujours comme ça. Ou la phase El-Assad, soit le père ou le fils. La phase El-Assad, c'est une phase de fermeture totale de la société. Il n'y a pas d'opposition politique. Et s'il y a d'opposition politique, ils seront dans les prisons. Ils seront tués ou ils seront kidnappés. On n'a pas de société civile. Et s'il y a une société civile, c'est au diaspora, comme on est à l'instant. Et il n'y a pas vraiment un parlement au sens critique du parlement. Donc, il y a un parlement, mais qui n'est pas vraiment représentatif du peuple. Et ça, c'est la phase 1 de la dictature. C'est la phase que Sisi a faite en 2014. Donc, si on regarde l'Égypte, c'était comme ça en 2014. Il n'y a rien. il n'y a que le Sisi. Tous les autres sont tués ou en prison. Et puis, les dictatures évoluent un petit peu parce qu'ils sont intelligents. Ils veulent avoir des relations internationales. Donc, il évolue à une phase 2. Et la phase 2, c'est une phase de répression, mais c'est une phase de répression qui est gérée. Et donc, on laisse un petit peu de l'espace. On laisse un petit peu des opposants politiques. Et c'est la phase que j'appelle la phase de le roi Hassan II. C'est une phase qui a été conceptualisée avec beaucoup d'intelligence et où on va laisser les gens dire quelques mots, mais il y a des tabous. Il y a des red lines qu'on ne peut pas dépasser. Et si on le dépasse, on rentre à la phase 1. Mais si on ne le dépasse pas, on peut vivre ensemble. Le problème que nous, comme chercheurs, tant que chercheurs, on confronte toujours la phase 2 et ce qu'on appelle dans le monde occidental political opening, une ouverture politique. Ce n'est pas une ouverture politique du tout. Ce n'est pas de la politique même. C'est juste nous donner comme des citoyens et vous donner comme des observateurs le sentiment qu'il y a une ouverture. Mais en fait, il n'y a rien. les régimes arabes en général aiment bien rentrer dans le record de Guinness, d'être les plus grands géoliers des journalistes du monde, les plus grands bourreaux du monde, l'État qui a pu utiliser des armes chimiques contre sa population et être la première à le faire dans le monde et l'État qui a tué plus de gens dans moins d'heures dans le monde ou l'État qui a le plus grand nombre de disparitions forcées dans le monde. Ils adorent ça. Ça, c'est vraiment ce qui leur donne le sentiment d'être au pouvoir. Et ça, ils l'ont appris du colonialisme. Le plus que tu fais que le prix de résistance augmente, le plus que les gens ne vont pas résister parce qu'ils ne peuvent pas payer ce prix. et le but ultime, ce n'est pas d'utiliser la répression d'une façon systématique, mais de le faire jusqu'au moment où les gens ne vont pas eux-mêmes casser la loi. Et donc, ça, c'est le but ultime qui a été d'une façon de génie créée par le colonialisme et qui a été adaptée par les régimes arabes. En fait, la deuxième phase dont je parlais, elle continue et elle arrive à exister à cause du deuxième fondement. C'est le clientelisme. Ce qu'on ne voit pas toujours. On dit toujours que les leaders arabes, ils confondent les fonds privés et les fonds publics. Et donc, ils pensent que les fonds publics sont leurs fonds privés. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, dans quelques monarchies, je pense, en Arabie, en Qatar, mais même ça, c'est en train d'évoluer. En fait, ils sont en train de faire une supération hyper stricte entre les fonds publics et les fonds privés. Sauf que les fonds publics, ils sont utilisés pour acheter le réseau de clientelisme qui existe dans le monde arabe. Ce réseau, c'est un recrutement des certains individus qui sont médiocres et leur donner des postes dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir législatif, dans l'administration et même dans les autorités sécuritaires. Et en tour, on leur dit vous n'aviez pas de chance avant nous et donc si vous préservez nos intérêts, vous allez préserver vos intérêts, vos propres intérêts. et du tour, c'est un cycle de nouveaux recrutés. Ils recrutent eux aussi leurs propres subordonnés et comme ça, on a une chaîne de clientelisme qui existe au sein du pays. C'est une chaîne qu'on ne voit pas du tout. On n'arrive pas à identifier qui est membre de cette chaîne mais on peut le voir dans le sens où on voit le fonctionnement de l'État. On voit que ce ne sont pas des États qui sont fonctionnels en tout cas. Ce ne sont pas des États qui sont fonctionnels pas parce que les Arabes sont des débiles mais parce que les gens qui sont dans le pouvoir ont un problème. Ils n'ont pas été choisis par leurs compétences mais par leur loyauté. Mais il s'avère que ces gens-là sont très importants pour la stabilité des régimes autoritaires. De un, parce que dès qu'il y a un mécontrement dans la politique ou économique dans le pays, ce ne sont pas les armes répressives de l'État qui sont déployées. C'est eux les premières à être déployées. C'est ces clientèles. C'est eux qui sont trouvés dans chaque tribu, dans chaque groupement religieux, dans chaque groupement politique. Et c'est eux les premières armes d'affrontement de l'État autoritaire vis-à-vis de la population. C'est eux aussi qui font tout le travail du propaganda. C'est eux le gobel du régime autoritaire. C'est eux qui parlent et qui disent les faux récits de l'État et ils assurent que les autres sont en train d'acheter les mêmes récits. Ils contrôlent aussi les factions religieuses et ils contrôlent les factions tribales. Et ça, c'est très important dans certains pays comme la Libye, comme l'Égypte même, comme la Syrie, comme le Liban et comme les autres pays. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une résistance sociale. Une résistance sociale aux réformes sociales. Et là, c'est quelque chose qui rend n'importe quel soulèvement très difficile parce que c'est un soulèvement du peuple contre le peuple. donc, si l'État arrive à mettre son idéologie comme quelque chose de social, donc, c'est vraiment difficile à le faire contre. Il crée une stabilité nécessaire pour le régime pour ne pas déployer ces armes répressives, donc le soft power. Mais le problème qui crée un autre problème au sein de la société qu'on peut voir maintenant à cause du crise de Covid, la récession et la guerre en Ukraine, qui crée un problème de distribution de richesse au sein de la société parce que c'est eux seuls qui détiennent la richesse au sein de la société. Ils sont en train de la distribuer dans cette chaîne et les autres n'arrivent pas à en profiter. Et le plus que cette chaîne augmente, le moins que leurs ressources qui sont attribuées à eux sont là. Et le problème que maintenant avec les crises économiques, en fait, les ressources économiques ne sont pas présentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme un régime autoritaire ? On emprunte des bailleurs internationaux. Et c'est là que le rôle de l'Arabie s'en redit, l'Émirat, le Qatar est très important. Mais c'est là aussi que le rôle des bailleurs occidentaux est très important. Les bailleurs occidentaux, ils veulent préserver la stabilité dans la région arabe. Préserver la stabilité, c'est préserver le stéthasco. Et donc, on sait bien qu'on est en train de mettre des milliards et des millions d'euros dans les poches pas de la population, pas pour des réformes économiques et sociales, mais des réseautages de clientisme qui ne bénéficient à rien, sauf à cette stabilité du régime. Ça nous mène au troisième fondement. C'est... Je peux prendre plus de temps ? Je ne sais pas si je vais entendre. Ok, très bien. Ça nous mène au troisième fondement, c'est les institutions étatiques. Si vous ouvrez toutes les constitutions arabes, même le livre vert de Kadhafi, il parle de la séparation de pouvoir, il parle de la démocratie, il parle d'un judiciaire indépendant, il parle même des droits humains, de la démocratie. Ils sont tous comme la constitution française de 1958. Il n'y a pas une grande différence d'une première lecture de ces constitutions arabes. parfois même on peut penser qu'ils sont plus libérales et plus démocratiques que la constitution française. Mais ce n'est pas la réalité. Et on sait bien que ce n'est pas la réalité. Si c'était la réalité, je n'aurais pas dû être ici aujourd'hui. Les institutions dans les régions arabes ont été conçues pour assurer une domination totale sur la population arabe. Comment on fait ça ? On ne fait pas ça à travers la constitution. La constitution égyptienne de 2014 de Sisi est une des meilleures constitutions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'Égypte au terme de la loi. Même si la situation politique en Égypte est la pire dans l'histoire de l'Égypte depuis que la république a été instaurée. Donc, ils ne font pas ça à travers les lettres de la constitution. Ils font ça à travers un web des législations et des décrets administratifs qui assurent le contrôle des agents de sécurité sur toutes les institutions de l'État. Donc, le pouvoir législatif, par exemple. Comment les élections sont en train de se dérouler dans les pays arabes ? La première réponse que je vais recevoir est qu'il y a des trucages des votes. Je peux vous dire que ce n'est pas la réalité. qu'il n'y a pas de grands problèmes de trucage de vote dans la région arabe. Peut-être qu'il y en a un petit peu pour un siège parlementaire et l'autre, mais ce n'est pas ça ce qui est systématiquement en train de se passer. Ce qui est en train de se systématiquement se passer, c'est avant les élections, avant le déroulement des élections, les appareils de sécurité, ils décident qui va rentrer dans les élections et qui ne va pas rentrer. Quel est le nombre des opposants politiques qui sera permis pour rentrer aux élections, pas pour avoir des sièges. Les appareils de médias, ils vont parler de qui ? Ils vont parler contre qui ? Tout est bien conçu dès le début pour que les sièges soient repartis d'une façon qui assure le contrôle de ces appareils sécuritaires sur le Parlement. Donc, ça résulte à quoi ? Ça résulte à un Parlement sans politicien et sans des gens qui ont l'expertise légale pour rédiger des lois. Comment on rédige les lois ? Ce sont les appareils sécuritaires qui rédigent les lois derrière les couloirs et ils les donnent au cercle de clientelisme pour qu'ils les votent. Et comme ça, on a des lois qui déroulent dans le pays et comment ça qu'on contrôle le Parlement sans un trucage de vote. Et donc, si demain, la France, les États-Unis décident d'aller dans des élections dans les Urbes, en Égypte, ils vont dire que les élections seront trop bien. Même en Syrie, il n'y a pas de trucage pour le référendum. mais parce que tout a été fait avant. De même pour le judiciaire. De même pour le judiciaire, pour le pouvoir judiciaire, ce qui se passe. On a un étudiant de droit qui est médiocre. Il va être un juge. Il va rentrer, on va lui donner le pouvoir. On va lui dire « Normalement, tu n'aurais pas dû être un juge, mais on va te faire un juge. et tu sais comment tu vas rester un juge. On ne va pas te donner des ordonnances, on ne va pas te dire ce que tu dois faire, mais toi, tu sais ce que tu dois faire. Il le fait. Je me souviens, il y a trois ans, un de mes collègues en Égypte qui m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait un cas de gens qui ont été transférés d'un tribunal civil à un tribunal militaire. Il m'a dit « Tu sais, Je pense que ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, le juge militaire au moins il va recevoir une ordonnance et donc il ne va pas donner des peines qui sont sévères, mais le juge civil il est vraiment débile. Il va donner des peines qui sont sévères parce qu'il est un roi plus que le roi. Il est royal plus que le roi. Royaliste plus que le roi. Et donc, c'est comme ça que le contrôle sur le judiciaire dans la région arabe se passe. On n'a plus besoin d'un juge militaire pour prononcer les sentences. Le juge civil va le faire. Il va le faire mieux que nous. Et c'est ça le problème des institutions dans la région arabe. Ce sont des règles complexes que les agences de sécurité ils l'ont créé pour d'un pied de préserver les intérêts et le clientélisme. Mais c'est aussi pour s'assurer qu'on peut contrôler tout le système après. Et c'est pour ça qu'en 2011, quand les révoltes arabes se sont passées, les gens sont rentrés en disant mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Comment on va gérer ça ? Comment on va rentrer dans ces instances étatiques et qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? On ne sait rien. On n'a jamais rentré dans des ministères sauf pour demander un service. Mais on n'a jamais travaillé dans un ministère. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment le judiciaire fonctionne. On ne sait rien. On n'a jamais été des parlementaires. On ne sait pas comment le parlement fonctionne. Donc ce qu'on sait c'est comment on se revolte dans la rue mais on ne sait pas comment on peut gérer un État parce que l'État autocratique a été construit pour faire ça. Le quatrième fondement et la dernière j'espère c'est l'autocritique. Mon autocritique après 11 ans de ce lèvement qu'il y a un très grand problème avec l'élite politique dans la région arabe. Et je pense que c'est la révélation la plus la révélation la plus décevante de la printemps arabe qu'on dit que tous les acteurs qui étaient dans la rue en 2011 étaient pro-démocratique. Le mot démocratie ça varie entre une personne et une autre dans la région arabe. On n'a pas une encyclopédie arabienne de ce que ce mot veut dire. On n'a pas une définition unique. Ce qu'on a pu voir après 11 ans de révolte qu'en fait les gens sont révoltés pour préserver leurs propres droits. Mais pas pour préserver les droits des autres ni pour créer un système qui assure que tous les gens peuvent avoir leurs droits protégés au sein de leur pays. Donc c'est pour ça qu'en 2011 en Égypte quand les militaires ont pris le pouvoir après les révoltes les islamistes étaient très contents. Ils ont dit finalement il y a un autre pouvoir conservateur avec le qui on peut parler et donc on va s'associer à ce pouvoir pour détruire les autres forces politiques qui veulent aussi atteindre le pouvoir. Et après ça en 2013 les libéraux les socialistes sont associés aux militaires après le coup d'état en disant ah c'est notre façon d'être sûr que les islamistes ne reviendront jamais au pouvoir et donc on va s'associer aux militaires. C'est pour ça que les ligues politiques en Tunisie après le coup constitutionnel de Christ Saïd ils ont dit ah oui très bien on s'associe à lui parce que c'est la façon d'éliminer les islamistes aussi du pouvoir et c'est pour ça que en fait des sociétés civiles tunisiennes et palestiniennes ils voyaient que Bachar el-Assad et la révolte contre Bachar el-Assad c'était un complot contre l'indépendance de la Palestine et c'est pas une révolte pour la liberté au sein de la Syrie. Ok très bien. Donc créer la démocratie ne signifie pas la même chose pour tout le monde créer les droits humains ne signifie pas la même chose pour tout le monde la cause de ça c'est trop simple nous sommes tous les filles et les fils de ce système autocratique nier que ce système a un effet culturel sur nous nier que ce système a un effet a créé dans nous des patriarques des mises jaunes ça veut dire que ce système n'était pas autocratique c'était un système démocratique on n'a pas vu quelque chose d'autre et en même temps on n'a pas comme une force politique revu nos audiologies à un moment donné pour essayer de comprendre comment on peut faire les choses différemment pour terminer je ne suis pas en train de dire que toutes les forces politiques dans la région arabe sont régressives et réactionnaires du tout mais je dis que la majorité était et ça c'est un problème qu'on doit revisiter si on veut faire les choses différemment je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'espoir pour la démocratie dans la région arabe on peut avoir un espoir mais il faut comprendre ce qu'on doit faire exactement pour réaliser cet espoir merci merci beaucoup Ziad pour ce tableau assez noir c'est clair que les répercussions de la guerre en Ukraine sur ce type de sujet là en fait c'est comme pour tout le reste ça ne fait qu'aggraver ce qui existait de manière préexistante si tu veux et du coup je pense que vous avez votre rôle à jouer encore plus fort aujourd'hui qu'avant on va changer un peu de tonalité et on va essayer de comprendre quelque chose qui a à faire cette fois-ci avec plus la Syrie qu'autre chose le poids l'importance de la liberté de création y compris pour le changement et pour ça nous avons Sana Yaziji qui est qui a qui a créé un outil formidable de connaissance du secteur artistique et culturel pendant les années de la révolution et qui encore aujourd'hui alimente ce travail qui a qui a donné à voir et a donné à entendre des voix qui étaient totalement inaudibles et inconnues jusque là je pense que ça aussi ça a du sens de savoir si aujourd'hui ce qui se passe dans la région permet aussi d'avoir une liberté d'expression une liberté de création dans les pays je t'en prie bonjour tout le monde d'abord merci beaucoup à Alé Raymond de m'avoir invité je suis très contente d'être parmi vous la première table ronde était les interventions étaient vraiment impeccables ça ne me fait que réfléchir sur moi sur ma société sur nous tous sur notre relation avec la politique puisque voilà c'était l'occasion l'invitation pour tout revoir et tout réviser et à partir de là je peux te dire un peu Ziat que je suis je suis quand même pas très d'accord avec ce que tu as dit sur plein de points mais bon c'est pas maintenant mon rôle de débattre avec toi mais peut-être plus tard je suis d'accord sur le fait qu'il faut décortiquer nos problèmes parce qu'on a d'immenses problèmes et grâce à cette mobilisation gigantesque que ce soit qu'on l'appelle soulèvement ou révolution en tout cas rien n'enlève de sa capacité de sa force au sein de nos sociétés et c'est grâce à ces mobilisations gigantesques qu'on s'est découvert et qu'on a découvert nos problèmes nos maladies différents alors pour donner un petit peu de couleur à cette tragédie spécifiquement syrienne moi je suis j'ai consacré mon travail depuis 2000 fin 2012 et le site a vu le jour en mai 2013 donc l'année prochaine on va fêter nos 10 ans d'existence et je dis existence parce qu'on a existé donc ce soulèvement nous a permis d'exister on sait très bien aujourd'hui qu'il y a toujours Bachar el-Assad mais il n'y a pas que Bachar el-Assad et c'est vrai que pendant les dernières années la Syrie a disparu et la guerre contre le terrorisme a malheureusement réduit les Syriens et la Syrie à une seule phrase humiliante qui est voilà en Syrie on a Bachar on a Daesh choisissez comme si entre les deux il n'y a rien et il n'y a pas des millions de Syriens il n'y a pas des centaines il y a des millions de Syriens donc nous on était là déjà et ça je peux être fière de notre travail du travail de beaucoup d'autres Syriens qui ont donc qui ont fait le relais et qui ont porté le message de ceux qui ne pouvaient plus transmettre le message et de continuer ce combat alors la première table ronde était concentrée largement sur la politique la politique elle est toujours là mais elle est habillée en art en culture en créativité et en social Memore Créative est un site qui archive donc qui archive la créativité qui a eu lieu dès les premiers jours de la révolution et jusqu'à nos jours donc ce site et cet acte de documentation elle accompagne cette mobilisation qui a commencé avec une révolution et qui a tourné en guerre en déplacement en refuge et jusqu'à nos jours c'est une activité qui n'a pas cessé elle a largement cessé à l'intérieur même dans les zones comme Idlib dans lesquelles on a des millions de Syriens qui se sont déplacés par la force de leur région originale par leur régime à Idlib et c'est de là-bas qu'ils ont continué mais c'est vrai qu'à la chute d'Alep c'était un moment très difficile et un des moments de tournements dans le combat ou la réalité sérienne il y avait l'arme chimique évidemment qui a fait un choc total il y avait avant il y avait après comme comme s'il y avait 2011 il y a maintenant dans l'histoire moderne de la Syrie il y a 2011 il y a avant il y a après ça en soi c'est quelque chose de très profond verticalement et horizontalement dans la société et dans la conscience de tous les Syriens y compris les pro-régimes alors comme vous voyez ça c'est un des derniers travaux qu'on a documenté c'est un artiste libanais d'origine syrienne qui donc commente la tragédie ce qui se passe en Iran comme vous voyez nous on collecte les oeuvres déjà publiées sur les réseaux sociaux et autour de ces oeuvres on crée les documents et voilà donc un exemple de document par la suite donc nos archives contiennent des milliers d'oeuvres autour desquelles il y a les documents en trois langues arabe anglais et français à partir de ces archives là on crée des projets chaque période de temps les premiers projets qu'on a créé c'était la carte et je rappelle que je signale plutôt que donc cet acte de documentation de l'art et de la créativité et de la culture ça met l'accent sur le rôle de la culture au sein de la société syrienne notamment durant la révolution mais on va peut-être si j'ai l'occasion de parler de ce rôle même avant parce que là on fait parler l'avant 2011 c'est ça qui est extraordinaire dans la mobilisation en continu des Syriens partout là où ils sont donc chaque projet est un discours politique est une réponse politique est un contre-discours à celui du régime la carte par exemple on l'a réfléchi pour contredire le régime qui a dit pendant plusieurs années en tout cas 2011 et largement en 2012 parce que moi j'ai reçu des journalistes et des diplomates en Syrie alors que j'étais encore en Syrie qui ont utilisé employé les mêmes termes ou les mêmes discours du régime en disant lui il a longtemps dit pourquoi seulement Daraa le sud de la Syrie pourquoi seulement Homs et ça a été largement partagé par beaucoup de médias cette carte là c'est simplement si on la regarde on voit comment dans toute la Syrie on s'est mobilisé il y a ce qu'on a réussi à documenter c'est plus de 200 points sur la carte donc en soi c'est un contre-discours à celui d'origine ensuite à partir de la géographie on s'est dit et si on et si on essaye de raconter l'histoire derrière chaque oeuvre parce que on s'est rendu compte que plus on va plus loin dans le temps plus on oublie les événements même nous nous-mêmes les Syriens on oublie qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une caricature qui dit juste le chourour ça veut dire quoi c'est une petite région près de Idlib ça veut dire quoi au fait qu'est-ce qui s'est passé à cette époque là donc on a pris on a pris la comment dire la réflexion de contextualiser tout systématiquement et donc c'est un travail de révision de ce qui a été documenté déjà qui n'a pas été contextualisé et pour le recontextualiser à nouveau comme vous voyez ici par exemple il y a les Nota Bene qui est presque toujours là cette contextualisation nous a donc fait réfléchir à créer donc un livre sur les lieux à partir duquel on peut vraiment bâtir des récits documentés sourcés c'est à dire qu'on puisse trouver des sources qui nous permettent d'écrire un récit et je dis bien un récit parce qu'on ne prétend pas écrire l'histoire mais on ose dire qu'on contribue à l'écriture de notre histoire et ça c'est énorme en tant que mobilisation sociétale et citoyen citoyenne donc ce livre il est sur 50 lieux qui ont qui ont vécu la révolution et tous ces tous ces changements de 2011 jusqu'à fin 2015 il existe en arabe en anglais en français donc en trois versions séparées ensuite un jour on s'est dit est-ce qu'on a donc on s'en met les deux filles tout au long pour voir et tester nos capacités de documenter on s'est dit est-ce qu'on est capable de documenter de prendre une catégorie parce qu'on a 24 catégories différentes de créativité à partir de bannières de graffiti de cinéma du chant de caricatures de l'art plastique dans toutes ses formes on s'est dit est-ce qu'on est capable un jour de prendre une catégorie et un lieu spécifique et construire et pouvoir documenter tout ce qui a été fait dans ce lieu-là et là on choisit donc une petite région à Sarak qui a fait rêver tous les Syriens avec ses graffitiers et ainsi de suite par exemple on a la chronologie dans laquelle il y a près de 400 dates clés et je viens de vous dire à quel point la Syrie elle était réduite à 2, 3 voire maximum 50 dates qui résument tout et qui ne nous aide pas du tout à comprendre ce qui se passe et qui dépasse beaucoup de choses très importantes qui ont impacté qui ont joué un rôle important dans ce changement de notre réalité donc nous on a construit cette chronologie de 400 dates illustrées donc chaque date et ça on était nous-mêmes émerveillés par cette créativité qui a documenté chaque événement qu'il y a eu pendant la révolution et la guerre en passant évidemment par toutes les mobilisations sociétales et les forces différentes au sein de la société et c'est là où je te peut-être contredit un peu non en Syrie on a vraiment montré l'exemple que les gens peuvent prendre les choses en main rien que c'est les coordonnations donc locaux les conseils locaux qui ont vraiment vraiment réussi à gérer leur région notamment à Rotin mais aussi ailleurs et c'est pour ça qu'ils ont été pas seulement pour ça spécifiquement pour ça parce qu'ils ont montré que les Syriens ont le pouvoir et la capacité et la force de montrer une alternative à Bachar Al-Assad et que Bachar Al-Assad n'est pas le seul mais il est un parmi des Syriens et même il est vraiment beaucoup moins capable de gérer que d'autres Syriens capables de le faire si jamais on a évidemment la place et l'espace et les moyens de le faire donc juste pour ne pas être non plus injuste par rapport à nous même d'abord notre dernier notre projet en cours il est focalisé sur les détenus et les disparus puisque c'est le dossier politique le plus présent de nos jours c'est peut-être le seul et c'est le seul y compris le russe qui le montre il le montre sur la table parce que c'est le seul qui existe pour le moment et moi je peux peut-être prétendre que c'est peut-être le seul sujet autour duquel tous les Syriens presque tous les Syriens se réunissent c'est pas pour vous dire qu'on est réunis pas du tout qu'on est un seul peuple et tout ce folklore non moi je remets en question tout même la question identitaire je sais que mon identité maintenant elle est complètement cassée je l'avoue je l'admets et je fais face et pourquoi pas c'est un exercice quand même que je n'étais pas du tout capable de le faire ni de le voir s'il n'y a pas eu ce gigantesque mouvement sociétal sur la rue 40 années de prison d'après les sources c'est le le plus ancien prisonnier politique au monde je crois sans procès parce qu'il y en a d'autres je crois plus anciens et en travaillant sur ce projet les détenus et les disparus on a recensé on a essayé de recenser toutes les initiatives qui travaillent sur ce sujet là on a créé un annuaire on était un peu surpris que cette annuaire ne existe pas jusqu'à maintenant on a réussi à recenser plus de 200 initiatives mais on a pu identifier pour le moment une centaine d'entre eux c'est quand même extraordinaire cette capacité de continuer à se faire entendre à comment dire à exiger de prendre la place et à aussi essayer de faire part ou partie du monde parce que les Syriens commentent depuis la révolution commentent tout pas seulement leur réalité mais la réalité du monde entier c'est vrai qu'ils sont très blessés très humiliés par Bachar c'est normal ça a toujours été le cas mais par ce voyeurisme dans lequel on se on se on se on se on se sent aux yeux du monde entier donc là on a une oeuvre qui commente la guerre en Ukraine c'est une sorte de solidarité qui a évidemment un peu donc comment dire dégradé après donc les déclarations du président ukrainien par rapport à la Palestine parce qu'en effet la Palestine reste qu'est-ce que vous voulez la Palestine reste la cause morale de tous les arabes sans être une cause politique malheureusement elle a perdu son aspect politique mais elle a toujours gagné ce côté moral et là je finis juste par vous montrer des oeuvres extraordinaires basées sur des réalités notamment l'oeuvre de Tammam Azam qui est un plasticien syrien de ma génération qui a été beaucoup connu durant la révolution et je vous montre ça juste pour vous dire que voilà beaucoup d'artistes ont risqué leur vie en s'engageant avec la révolution et ils l'ont fait en tant que citoyens avant d'être artistes mais leur engagement c'est par leurs outils qu'ils savent faire qu'ils savent déployer qu'ils savent utiliser pour défendre leurs citoyens et leurs causes communes et finalement je vous mets cette image juste pour vous rappeler pourquoi on demande l'asile pourquoi on est réfugié merci merci infiniment ça c'était très intéressant et touchant je pense que ça il y aura des questions un moment de questions réponses mais avant de donner la parole à la salle je donne évidemment la parole à Yama Yared qui est poétesse novelliste kériven et qui apportera aussi du côté du Liban un témoignage si j'ai bien compris tu voudrais nous raconter aussi un peu les mouvements citoyens qu'a connu le Liban ces derniers temps d'après ce que j'ai compris tu voulais en parler moi alors d'abord je suis ravie d'être ici et de passer après ces deux exposés et vraiment je m'inscris aussi beaucoup dans ce combat de la place de l'art dans des sociétés fracturées détruites il faut rappeler quand même que tous les artistes avec les révolutions ont eu l'occasion de de se donner le droit de prendre la parole et ça c'est immense quand nous sommes sous des systèmes autocratiques alors après je vais pas faire dans la les enjeux politiques et la géopolitique c'est pas ma spécialité la seule chose que la littérature m'a offert c'est d'interroger l'histoire qui est en fait un récit basé sur des faits relayés par qui par pourquoi bien sûr il y a des historiens mais voilà moi la littérature m'a offert de m'interroger et d'interroger le réel constamment de ne jamais m'arrêter au récit du réel à essayer d'aller plus loin bien sûr quand on écrit là je parle en tant qu'artiste je n'ai jamais pensé à une littérature engagée à une littérature nationaliste on va dire parce que c'est horrible je pense mais j'aime bien la démarche de Camus d'ailleurs je vous invite à regarder la rétrospective en haut qui m'a profondément émue parce que je m'inscris beaucoup dans la pensée de Camus dans son rapport à l'écriture dans le rapport de l'écriture au monde donc j'aime beaucoup sa définition de la littérature engagée il dit la littérature n'est pas engagée elle est embarquée c'est un peu ma tragédie c'est à dire que quand j'ai commencé c'est pas ma tragédie c'est ma salvation parce que c'est pas intéressant d'écrire à partir de son petit jeu on commence à partir de son petit jeu et on se rend compte que ce petit jeu n'est rien dans le collectif de jeu et il dit le seul devoir finalement de l'homme je ne connais qu'un seul devoir c'est d'aimer et je pense qu'il s'agit d'aimer l'autre c'est ça qui compte finalement dans nos sociétés fracturées et nous avons aujourd'hui alors pour revenir au système à tous les l'élaboration de comment sur quoi s'installe finalement toute la logistique des dictatures en définitive elle s'installe aussi sur un déni de mémoire sur une confiscation de nos mémoires collectives et ceci génère donc des replis identitaires chacun dans son coin je ne sais pas lequel de vous deux qui disait chacun c'est vous je pense qui disait que en fait chacun s'occupe de son propre toi c'est parce qu'on nous a fait croire que nous ne pouvons et ça fait partie du système ça fait partie de l'oppression et donc les artistes pour moi c'est une main tendue vers cette altérité c'est à un moment donné descendre et rappeler que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre moi je viens d'un pays qui n'est pas un pays qui est une région en difficulté de souveraineté voilà c'est un lieu dit qui est une nouvelle nation qui a hérité de frontières dessinées en couteau selon quels enjeux rappelez que ces autoritarismes dont nous parlons qui se perpétuent font partie qui se perpétuent avec leur clientélisme vous disiez tout à l'heure finalement on fait appel aux bailleurs de fonds étrangers qui selon l'idée d'importer des valeurs démocratiques en définitive finissent par maintenir directement ou indirectement le système parce que la stabilité les arrange mieux arrange non pas les arrange mieux pour la PACSA la grande PACSA pour l'idée de la PACSA non c'est pour la poche donc moi j'aime bien rappeler que nos problèmes au Liban qui viennent de la corruption du clientélisme d'un certain délitement d'une idée de nation qui n'existe plus qui a été confisqué par ces mafieux même qui sont les laquais d'autres plus grands mafieux qui sont eux-mêmes voilà donc aujourd'hui le Liban est un pays occupé par les enjeux par des enjeux qui les dépassent et sa société est occupée par des difficultés de redéfinition identitaire d'une identité nationale consensuelle puisqu'on refuse à l'autre de parler de sa propre souffrance nous n'avons à ce jour toujours pas au Liban de guides consensuels sur la mémoire libanaise nous n'avons à ce jour au Liban donc aucune référence aucune autorisation à l'autre de dire oui je t'ai tué mais moi aussi j'ai souffert parce que personne ne naît bourreau on le devient il faut à un moment donné que les bourreaux les victimes et même la victime redevient bourreau on s'installe à une table et on met tout ça franchement mais finalement ça ne se fait jamais parce qu'on a toujours peur de resombrer dans une guerre civile et c'est dans cette peur qu'on nous maintient et c'est dans cette peur que se maintient les replis identitaires c'est Goebbels qui disait pour mettre un peuple à genoux il disait ça pas en ces termes peut-être j'en jolive un peu il faut le maintenir dans la peur et nos mafieux au Liban ont trouvé le moyen de nous maintenir dans la pénurie et dans la peur de l'autre afin de afin finalement qu'il n'y ait plus de projet réel possible et donc de permettre finalement à ce système de se perpétuer indéfiniment je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que nous n'avons pas été capables de changer les choses toute personne qui a essayé de changer les choses a été assassinée c'est cela qu'il faut rappeler toute personne depuis le début du XXe siècle à ce jour je ne vais pas les nommer là que ce soit en Syrie que ce soit en Égypte que ce soit chez nous elle est immense et ces gens-là n'ont pas ont été assassinés pour quelles raisons quelles raisons déclarées quelles raisons officieuses voilà donc aujourd'hui moi en tant qu'écrivaine quel est mon rôle c'est cette question qui nous intéresse au sein de ces difficultés de cette société civile qui se débat c'est peut-être de faire le ménage dans une opacité parce qu'on nous interdit une transparence et je pense que ça fait partie du système la non-transparence et c'est là qu'interviennent les artistes les peintres et ce sont des vraiment j'ai un grand respect pour votre collectif aujourd'hui je veux aussi offrir mes pensées pour tous les artistes aujourd'hui au Liban qui n'ont plus de quoi manger qui n'ont plus de quoi acheter de la peinture pour peindre qui sont en difficulté parce que nous vivons une des crises économiques les plus violentes et cela aussi fait partie du système c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de nous bombarder c'est fait de l'intérieur et ces artistes crèvent la faim et donc c'est l'art qui est en danger et l'art c'est la première dissidence de nos sociétés alors moi je suis venue à la littérature sans tout cet engagement j'ai commencé d'un livre à l'autre et je me suis rendu compte à un moment donné que voilà quand il y a eu les révolutions au tout début des révolutions la révolution syrienne les révolutions arabes j'avais parlé avec Henri Laurence qui disait même nous les historiens on est dépassés par le temps réel et moi en tant qu'écrivaine libanaise qui avait mis trop main par rapport à une guerre civile je dois reconnaître avoir été paralysée par la peur la peur la peur du tout à coup c'est trop de changements et donc je suis restée muette pour un temps et puis en décalé d'un an je décide d'aller bon en série c'était compliqué évidemment c'était tellement violent que après tout j'ai trois enfants je pouvais pas faire des orphelines trois filles donc je suis partie en Égypte en fait un an après le début de la révolution parce que je voulais sentir le pouls de cette révolution je voulais sentir ce qui en restait parce qu'il n'en restait plus grand chose et j'ai rencontré les désillusionnés de tous ces gens qui ont mis leurs économies de côté qui se sont engagés qui n'ont pas quitté la place Tahrir moi je savais pas que j'allais écrire sur ça mais j'ai été voilà comme on est embarqué et j'ai écrit un livre qui s'appelle tout est halluciné où j'ai fait parler deux des personnes que voilà un militant égyptien musicien qui était sur la place Tahrir qui a qui a mis de côté son art durant un an il a dit moi je ne peux pas chanter tant qu'on n'a pas réussi le changement il avait fait le vœu de ne plus chanter je le rencontre il est au bord du gouffre de la dépression parce que ça ne marche pas d'abord de ne pas chanter ça n'a rien aidé puisqu'on est toujours au même niveau au même endroit et je lui dis de mon côté un peu voilà c'est là on se rend compte qu'on est naïf et décalé j'ai dit mais il y a cette chanson ta voix dans le chant il y a toujours le chant qui est possible reprends ton chant je pensais le sortir il me regarde et il me sort cette phrase il me dit mais tu ne comprends pas même si je veux chanter là il n'y a rien qui sort ça voilà ça c'est la vraie souffrance des gens qui s'engagent voilà alors est-ce que c'est une utopie oui parfois si on voit que finalement rien n'a changé mais je pense franchement que les choses ont changé les choses on ne peut pas arriver au changement du jour au lendemain c'est impossible voilà et je voudrais donner voilà je ne suis pas là en tant que politologue du tout je n'ai pas de statistiques entre les mains moi je suis arrivée à la théorie par le bas de la pyramide par la vie et c'est cela le travail de l'écrivain son matériau c'est la vie donc j'ai une approche empirique de la sociologie on va dire et et donc c'est intéressant la théorie qui va changer oui bon je vais je vais je vais je vais je vais je vais oui je vais retrouver le fil donc je vous disais donc que donc oui je suis arrivée à ouais c'est ça voilà j'y arrive donc quand les révolutions ont commencé aussi parce que je vous dirais la pénurie mais je vous disais aussi le fait de sentir que nous sommes impuissants en permanence en permanence en permanence fait que le souffle de la notre souffle de je déteste le mot résilient c'est un mot qui m'énerve cette résistance là contre l'oppression à la fin il s'essouffle vous n'avez plus d'électricité vous n'avez plus de voilà mais bien avant ça un peu en amont en 2019 nous avons en 2005 déjà après la mort de Hariri nous avons une révolution une révolution elle était tombée elle a été noyée dans l'oeuf après à nouveau en 2019 il y a eu cette révolution et bon moi je vais du principe qu'écrire c'est s'engager je ne peux pas écrire et descendre dans la rue je ne suis pas beaucoup descendue dans la rue parce que je suis j'étais tellement déçue par 2005 que je suis restée sceptique quant à la capacité des autoritarismes qui sont les nôtres de récupérer un mouvement pour le contourner le détourner et le contrôler à nouveau et je me suis dit voilà j'ai déjà une vie très compliquée j'ai un minimum de foi encore que je mets dans l'écriture je ne peux pas venir en plus le donner en pâture à ses excusez-moi je vais être insultante mais il le mérite à ses chiens parce que voilà c'est ce qu'ils sont en définitive et donc donc je ne suis pas descendue et puis en 2020 en 2020 en 2020 on a eu voilà tout le monde est au courant le 4 août 2020 il y a ce port qui a explosé qui est symptomatique de la corruption du stockage à partir du stock de nitrate d'ammonium dans le coeur de Beyrouth Beyrouth a été pulvérisé moi j'ai vécu toute la guerre civile je n'ai pas vraiment peur de la guerre enfin du bruit de la guerre je le connais je l'ai apprivoisé j'en ai peur évidemment mais je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi géant et là je me suis dit ne pas y aller est un crime je vais y aller et j'ai changé toute la trajectoire d'un livre que j'écrivais qui n'avait rien à voir donc c'est là où la littérature est embarquée donc le 4 août nous n'avons pas explosé nous avons implosé parce que les gens sont morts d'hémorragie interne ils n'ont aucun hémorragie le souffle était d'une telle violence donc les maisons ont implosé les gens ont implosé les couples ont implosé j'en ai fait un récit je pense que dans un tel degré de tragédie je pense que les Syriens ont beaucoup d'humour dans le tragique les Libanais aussi j'en ai fait un récit à la fois tragique mais en même temps drôle d'un couple et ça s'appelle implosion d'un couple qui arrive qui est en thérapie de couple le 4 août à 18h et à 18h07 ils se retrouvent à 4 pattes il n'y a plus de thérapie la thérapeute panique et c'est la patiente qui la prend dans ses bras donc à partir de là il n'y a plus de thérapie possible tout le monde est à 4 pattes le pays le couple la thérapeute d'ailleurs la thérapeute se barre avec ses chiens parce que le Liban n'est pas un pays pour les chiens et donc ce pauvre couple se retrouve orphelin de thérapeute dans un pays en pénurie de tout et de thérapie donc voilà la question est de savoir comment croire dans un pays comment croire dans son couple je fais évidemment un lien entre l'intime et le politique parce que les choses sont très liées parce que la première façon de vivre le réel c'est chez soi dans vos maisons sans électricité avec 5 heures de queue d'essence voilà c'est le premier impact et ça c'est quand on n'a pas les obus quand on a les obus c'est encore pire donc voilà et moi j'ai trouvé que c'est d'abord je suis ravie d'être là mais je pensais voilà que c'était intéressant de partager avec vous mon expérience d'écrivaine embarquer dans la réalité embarquer dans les difficultés du monde embarquer dans les difficultés de mon pays j'ai beau essayer de m'en sortir il me ramène tout le temps à lui ça commence à devenir très très embarrassant parce que franchement il m'arrive d'avoir envie d'écrire autre chose et c'est c'est pas possible en fait c'est là où l'engagement des artistes vraiment c'est je pense que que cet embarquement là il est à l'insu même de l'acte d'écrire il fait partie du squelette de l'écriture parce que l'écriture c'est c'est voilà et puisque puisqu'on parle puisqu'on parle d'Ukraine et que tous les débats de la table de ronde précédente étaient finalement l'impact de l'Ukraine sur nos régions dans ce livre implosion je parle d'une dame qui s'appelle Christina S qui est ukrainienne qui est une grande amie ça fait 5 ans que je dois écrire un livre sur sa vie parce qu'elle a eu une vie incroyable elle est née sur les routes de l'exode quand ses parents ont fui l'invasion soviétique et là elle m'appelle et je voulais écrire ce livre et j'en parle dans Implosion donc écrit en amont de la de l'invasion de monsieur Poutine qui qui voilà qui met le monde à feu et à sang donc c'était en amont et elle m'appelle donc le livre n'a pas eu lieu à cause de covid c'est à dire que quand il y a eu covid elle m'a dit elle m'a appelé de Paris elle m'a dit je suis désolée je ne peux pas maintenir nos conversations whatsapp je ne peux pas me souvenir cerné de vide de pandémie tous ces morts les rues sont fantomatiques je suis désolée je ne peux pas donc on a mis le livre en parenthèse et deux jours après l'invasion de l'Ukraine elle m'appelle de Toronto elle me dit dans deux jours c'est le centenaire de ma mère et Poutine vient de lui offrir pour cadeau d'anniversaire l'invasion de l'Ukraine et là je me suis dit bon encore une fois le réel m'assigne à quelque chose que je voulais écrire que j'avais mis de côté et que j'ai repris pourquoi je l'ai repris et je vais finir sur cette note pour parler de cette gémélité entre l'Ukraine et le Liban ce sont deux pays enclavés dans des enjeux qui les dépassent deux pays en difficulté de souveraineté parce que sur des assises d'une société multi-ethnique sur des sociétés qui sont qu'on le veuille ou pas ce sont des régions qui ont été des régions façonnées par une histoire complexe pas simple faite d'invasions d'influences de cultures qui fait que comment est-ce qu'on va la grande difficulté de l'Ukraine et je pense du Liban mais évidemment à une autre échelle c'est de trouver le moyen à un moment donné quand tous je ne sais pas malheureusement on n'a pas réussi à éviter une guerre mais de réussir à construire un débat consensuel quand on veut essayer de travailler sur la souveraineté d'une nation c'est-à-dire c'est une société divisée c'est très compliqué c'est très complexe et on ne peut juste que condamner l'action de Poutine tout en se posant vraiment des questions quant à cet enclavement de l'Ukraine dans des enjeux énormes et le Liban qu'il y a un parallèle très intéressant que je voudrais soulever ici voilà alors évidemment je pense qu'il doit y avoir quelques questions moi je reste un peu sur ma fin à propos de l'indignation à la géométrie variable ça ne vous dit rien est-ce que vous pensez que les les européens les occidentaux enfin les appels comme on veut les français ou les italiens se sont pris d'amour pour cette injustice de la guerre etc de manière disproportionnée par rapport à tout ce qui existe dans le monde c'est comme ça que j'interprète la phrase une indignation à géométrie variable est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pourquoi une indignation à géométrie variable pardon une indignation à géométrie variable je suppose que quand ça a été décidé ce titre c'était pour dire que on est très dans l'empathie avec l'histoire on est indigné par ce qui se passe en Ukraine par ce retour de la guerre en Europe etc de manière très émotionnelle et rationnelle aussi mais je veux dire il y a quelque chose comme ça vu d'Europe et je suppose que le titre veut dire que c'est à géométrie variable cette indignation c'est à dire que dans certains cas on n'est pas autant ému on n'est pas autant dans l'empathie dans la solidarité il y a il y a des causes totalement tragiques dont on ignore tout etc etc et puis il y a des causes depuis toujours et on continue à s'indigner sans que ça donne pas particulièrement mais est-ce que vous vous sentez comment vous comment vous le sentez ça cette idée là par rapport à l'Ukraine ça vous dit quelque chose mais s'il y a des questions je préfère je peux non mais je pense qu'on s'indigne enfin par rapport à l'Europe si c'est l'Europe par rapport à l'Ukraine on s'indigne toujours plus par rapport à un voisin proche tout à l'heure Sana tu parlais de nous sommes humiliés d'être comme un peu il y a une sorte de pornographie du désastre et ça c'est le cas de toutes les tragédies nous au bout de 6 mois au début ça fait 6 mois vous avez tous les journalistes il y a comme il y a comme je vais dire un mot un peu un tourisme journalistique terrible c'est voilà tout le monde débarque on fait il y a les droits de l'homme qui sont là tout ça et puis au bout d'un moment on se lasse on passe à la prochaine tragédie c'est chaque fois plus spectaculaire et c'est vrai que tu parlais même de la cause palestinienne ce devoir moral cet engagement moral qui en parle aujourd'hui encore ça ne fait plus la une ça fait la une dans nos coeurs nous parce qu'on est arabe parce qu'on est on est touché par cette question là mais voilà c'est en fait je pense que c'est aussi le produit d'un capitalisme d'une consommation malheureusement nos tragédies sont devenues un objet consumériste et nous passons à la prochaine tragédie sans arrêt et c'est le grand malheur et je pense que nous sommes tous des humiliés à cet endroit voilà moi je vais répondre à cette question indirectement pour vous dire qu'il y a peut-être deux trois mois au Liban je rencontre un diplomate qui entre autres me dit à la fin de notre discussion c'était un peu discussion un peu tendue parce que lui il va il vient il fait le va il vient à Damas depuis quelques mois et il m'apprend que c'est très sympa Damas et que le régime facilite il leur facilite le voyage alors il y a eu un moment de silence entre nous je regarde droit dans les yeux sans rien dire au départ et ensuite je lui dis et bien bravo monsieur je vous félicite je vous félicite et curieusement Damas est permis pour vous alors que pour moi mon pays m'est interdit voilà il n'y a pas une façon qui est simple pour répondre à ta question à votre question pardon c'est c'est la même question que est-ce que est-ce qu'en fait le peuple arabe ou musulman s'intéresse à ce qui se passe avec les igures en Chine je peux vous dire que non ils ne s'intéressent pas du tout si vous regardez le vote du conseil des droits humains il y a quelques jours sur la résolution sur la Chine les seuls pays qui ont voté contre ça c'était les pays arabes et musulmanes et il n'y avait aucune contestation dans la région arabe pourquoi ça se passe donc la double standard on a toujours cette tendance comme académique de voir que les êtres humains sont sains dans leur rapport vis-à-vis vis-à-vis à ce qui se passe autour d'eux et qu'on a des positions politiques et des positions humanistes qui sont hyper sains qui sont hyper droites et qu'on va ce qu'on va appliquer à droite c'est ce qu'on va appliquer à gauche mais en réalité c'est pas ça c'est plus complexe les êtres humains sont plus complexes et oui ce sont les mêmes gens qui voient que la lutte palestinienne c'est la lutte la plus honorable du monde qui voient que la lutte isérienne n'est pas la lutte la plus honorable du monde c'est un complot ce sont les mêmes gens exactement de la même région qui sont des voisins des Syriens et des voisins des Palestiniens et ça ça me choque ça me choque quand j'entends ça et jusqu'à maintenant et I am un abattoir c'est aussi comment le média a créé de la crise en Ukraine et de la guerre contre l'Ukraine un sujet primordial et on sait pas si ça va rester comme ça ou le lendemain il y aura une autre crise qui va prendre le relais de l'Ukraine et on va se poser la même question est-ce qu'il y a un double standard en ce qui concerne cette situation donc c'est vraiment complexe comme question et je peux pas trouver une réponse qui est lucide pour ça Merci à vous tous moi je voudrais répondre à cette question et je voudrais réagir un peu à ce que vous avez dit tous les trois bien sûr qu'il y a une géométrie variable très variable mais lorsqu'on parle de géométrie variable c'est pas de peuple varié c'est du fait qu'on parle de l'application du droit qui gère vous vous êtes un directeur d'un centre de droit qui gère les conflits et que la position des états européens des américains des japonais des australiens du monde entier a été de dire que c'était illégal de la part de la Russie de violer la souveraineté d'un état indépendant reconnu membre des nations unies la même chose s'est passée en Palestine et personne n'a jamais utilisé le concept d'une guerre illégitime et illégale et notre occupation dure depuis 55 ans pas 5 mois ou un an ça c'est une chose donc moi je pense que c'est évident pour répondre à ta question qu'il y a une indignation dans les opinions arabes et je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez sur le complotisme et la Palestine et la Syrie je n'ai pas très bien compris mais l'indignation dans l'opinion publique arabe elle est légitime elle est très légitime le même Poutine il bombarde l'Ukraine c'est un criminel de guerre il bombarde toute la Syrie depuis 10 ans depuis en tout cas au moins 2015 et personne ne dit rien sur le fait que c'est un criminel de guerre au contraire on le convient à aller dans des conférences internationales pour trouver la solution à la Syrie donc bien sûr qu'il y a dans tout il y a parce qu'il y a des blancs et des noirs il y a des victimes il y a des bourreaux et il ne faut pas mélanger ce que disent les états lorsque vous parlez que personne n'a voté en faveur pour quoi qu'il y a au conseil de l'homme il y a les opinions publiques il y a les états et donc je pense que c'est très délicat de faire des généralisations je le dis avec beaucoup d'affection pour vous parce que j'aime les militants qui continuent à défendre le droit mais on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables on ne peut pas comparer ce qui s'est passé au Soudan qui est un début de révolution avec ce qui se passe au Yémen avec ce qui se passe au Liban avec ce qui se passe en Syrie avec ce qui se passe en Palestine il y a des formes de combat qui dépendent des sociétés elles-mêmes et dire qu'il n'y a pas de société civile arabe c'est un affront pour nous tous parce que nous on est société civile arabe et on existe on existe au Liban et c'est pour ça que le corona était peut-être la raison principale qui a fait avorter dans l'oeuf une vraie révolte de la jeunesse libanaise qui pour la première fois dans son histoire a dit je ne veux plus qu'on écrive ma religion sur ma carte d'identité ça me suffisait moi personnellement hier mais je ne pouvais pas marcher parce que j'étais en France ou ailleurs mais je pense que c'était une vraie révolution absolument je pense qu'en Syrie ils sont extraordinaires rien qu'à regarder le réseau des Syriens femmes et hommes chrétiens et musulmans et riches et pauvres qui depuis dix ans résistent contre pas seulement le régime de Bachar contre monsieur Poutine et contre les américains et contre les européens et les iraniens bien sûr qui sont instrumentalisés encore plus donc il ne faut pas dire il n'y a pas de société civile arabe il y a bien sûr je trouve que votre exposé est très bien pour l'Egypte parce que c'est vrai non 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 c'est pas de l'ironie c'est pas de l'ironie en Egypte en Egypte et j'étais en Egypte au début de la révolte Arafat avait dit je sens l'odeur du paradis il y a haram il pensait vraiment qu'il allait au paradis il a été au diable après mais moi je sentais l'odeur du paradis au Caire parce que jamais je n'avais imaginé que Saat Tahrir allait être plein de jeunes gens et de toutes les couleurs et de tous les milieux sociaux mais c'est sûr que ce qui s'est passé c'est très juste il y a eu l'appareil de répression il y a eu le clientélisme il y a eu l'institution étatique et peut-être que d'ailleurs la répression contre la société civile en Egypte a commencé longtemps avant la révolution lorsqu'ils ont dit que toute ONG qui prend de l'argent d'un pays étranger est un traître et notre chère Union Européenne n'a rien dit parce que M. Sisi et avant lui M. Barak assure la stabilité du régime égyptien parce que la stabilité du régime égyptien arrange les Israéliens et les Américains c'est ça la vérité c'est pas parce qu'il n'y a pas de société civile c'est parce que l'ennemi contre lequel le peuple égyptien a lutté est beaucoup trop fort pour les moyens du peuple égyptien alors aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont parce que si, si c'est quelque chose mais moi je voudrais rendre hommage à la bravoure à l'héroïsme du peuple syrien le peuple syrien vit un drame encore plus grand que le peuple palestinien et c'est une palestinienne qui vous le dit parce que là il y a une éradication il y a 400 000 morts en 10 ans 400 000 morts et ils continuent et ils continuent à produire des films et à faire des peintures mais pas seulement dans la diaspora à l'intérieur du pays elle et son mari sont sortis du pays ils travaillaient déjà dans le pays tous mes amis syriens qui sont au Liban ou en France ils travaillaient avant dans leur pays c'est pour ça qu'il y a eu une vraie révolte et donc moi je pense que votre travail est très important aujourd'hui mais en gardant la spécificité de chaque société en Palestine on est dans un pétrin terrible parce qu'on est devenu on a maintenant un régime arabe on n'a plus une direction de l'OLP ça s'appelle un régime arabe qui a les mêmes défauts de l'autoritarisme de la répression du clientélisme et de la corruption mais il y a alhamdulillah une population civile qui se bat comme elle se bat en Syrie avec moins de force que les Syriens parce que même les Israéliens n'ont pas fait ce que certaines choses Bachar a fait ok mais ils se battent et ils se battent et ils se battent surtout dans la culture ils se battent dans la culture à l'intérieur de la Palestine à l'extérieur et au Liban ils se battent ils se battent en écrivant des livres comme hier ils se battent en faisant maintenant il y a tout un festival de livres au Liban ils se battent en faisant de la peinture et de la musique et je pense qu'il faut qu'on accepte que vous avez dit quelque chose de très vrai il ne fallait pas l'appeler saura il fallait l'appeler une tifada parce que la saura ne se fait pas en 24 heures mais une tifada sur l'autre deviendra un jour une saura oui pour continuer dans le deux poids deux mesures et l'indignation géométrie variable effectivement monsieur Poutine a envahi un état souverain qui fait partie de l'ONU et toute l'Europe et l'Occident s'est mobilisé en disant on arrête on achète plus de gaz à la Russie plus de pétrole etc mais en même temps lorsque madame van der Leyen une allemande avec tout le passé de l'héritage de l'Allemagne lorsqu'elle va signer un accord en Azerbeidjan avec monsieur Aliyev qui lui-même est un dictateur qui il y a deux ans a dit nous allons chasser les arméniens comme des chiens monsieur l'ambassadeur a parlé tout à l'heure du problème du Haut-Karabakh mais qui depuis quelques jours avec l'aide d'Erdogan qui lui-même s'arrange avec Poutine attaque l'Arménie les territoires souverains de l'Arménie qui en parle personne pourquoi ? parce que l'Arménie n'a rien encore moins que les palestiniens parce qu'il n'y a pas une communauté arménienne importante il y a une communauté arabe on en parle mais ça fait 55 ans le problème n'est pas réglé mais celui des Arméniens lorsqu'Erdogan pour fêter le centième anniversaire du génocide pour le centième anniversaire de la création de la Turquie veut se payer la fin du génocide arménien un génocide que d'un côté il nie en disant nous n'avons jamais fait de génocide et d'autre côté il dit nous allons finir le travail qui en parle ? Thérèse de l'épée moi je je c'est 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 je pense que on pourrait dire que tout est à géométrie variable le capitalisme est à géométrie variable je vais vous dire la corruption est à géométrie variable quand on sait que tous nos mafieux au Liban ont quand même détourné les fonds publics l'argent n'est plus au Liban donc oui c'est des mafieux mais l'argent est ailleurs donc je veux dire il y a un vrai problème entre voilà et puis les satellites par exemple bon c'est un peu hors sujet mais ça ne l'est pas tout à fait le 4 août 2020 tous les satellites au dessus du port étaient en panne par contre pour prouver que Poutine est un monstre à bout de chat et il est un monstre c'est sans équivoque mais les satellites fonctionnent donc à un moment donné il faut se dire que voilà dans ce rapport au monde malheureusement je pense qu'il faudrait questionner on revient aux enjeux en définitive quand ça arrange et quand ça n'arrange pas mais moi ça c'est ma ma façon de voir les choses peut-être que tu veux dire ou voulais dire quelque chose je vous en prie oui nous je veux juste revenir sur la remarque qui a été faite du coup sur la géométrie variable et tout s'est fait voilà en fait au delà je pense d'admettre qu'il y a vraiment une géométrie variable c'est aussi je pense c'est aussi un fait qui est très révélateur d'un gros malaise chez les européens et chez les occidentaux en général qui a un sentiment d'appartenance ethniciste ou qui renvoie lui-même du coup à une forme de racisme et de ségrégation systémique avec des populations qui ne seraient pas du coup blanches comme l'Ukraine parce que moi je rebondis sur ce que vous aviez dit Yann Yaret l'Ukraine c'est pas non plus un voisin proche c'est pas un voisin proche pour beaucoup d'occidentaux et on partage culturellement des choses qui s'apparentent uniquement à une forme de religion d'ailleurs on est déjà un pays laïque donc même là même la chrétienté on n'est pas très proche donc on a juste vraiment un sentiment de on a un sentiment vraiment que les occidentaux et les français du coup surtout en général comme on l'a vu avec les médias que ce soit les partis politiques même d'extrême droite qui se sont mis à vouloir accueillir à parler d'accueil des migrants ukrainiens alors que leur ligne politique et médiatique ça a toujours été d'être contre l'accueil des immigrés des immigrants en général et donc voilà au delà de parler de géométrie variable qui est très très claire et admise je pense qu'on a vraiment un révélateur d'un racisme systémique chez les occidentaux j'essaie de me formuler un petit peu mais c'est juste par rapport à vos deux commentaires c'est une des choses que je voulais pas apparaître que je suis un contre-révolutionnaire beaucoup ça sera clair et je vois ce qui se passait comme une guerre on a perdu une bataille deux batailles trois batailles mais on a pas perdu la guerre et pour gagner la guerre on doit comprendre notre ennemi on doit comprendre nos propres problèmes parce qu'on a des problèmes on peut pas les nier et on doit comprendre nos armes et les armes de l'ennemi et si on n'arrive pas à faire ça on va perdre la guerre c'est comme ça que Poutine est en train de perdre la guerre maintenant parce qu'il n'arrive pas à le faire il n'arrive pas vraiment à voir c'est quoi les armes de l'autre pour lui l'autre n'existe pas l'autre c'est le diable donc il n'a pas de force et l'autre c'est l'occident dans ce cas là pour nous comme des révolutionnaires l'autre c'est l'état autoritaire et si on ne comprend pas on va perdre la guerre et si on ne comprend pas notre force on va perdre la guerre j'ai dit au début de mon intervention que c'est impossible de faire une analyse de plusieurs pays en même temps c'est impossible il y a des spécificités que je ne peux pas dans une intervention de 20 minutes vous le toucher et je vous ai dit ça clairement donc j'ai essayé de voir des points communs entre les différents pays c'est pas simplement l'Egypte c'est l'Egypte la Tunisie l'Algérie le Soudan peut-être que c'est pas la Syrie parce que les autres les Syriens les Yémen j'ai pas abordé ces sujets parce que ce sont des guerres civiles c'est plus compliqué c'est plus sophistiqué à aborder on est dans un autre environnement complètement donc j'ai pas abordé ces deux pays mais bien sûr mais on n'est pas dans le même système du tout donc c'est pas un combat contre l'autoritarisme c'est un combat c'est un combat réel dans les rues dans ce sens là troisièmement bien sûr qu'il existe une troisième voie dans la région arabe c'est pour ça qu'on est là qu'on est là physiquement et qu'on est là comme des êtres humains moi je suis pas un agent de l'Etat je suis pas un islamiste et je représente moi-même je représente pas la troisième voie mais je représente moi-même une personne qui pense qu'un Etat laïque démocratique libéral dans le monde arabe c'est possible c'est faisable parce qu'on ne sont pas des bêtes nous sommes des êtres humains comme vous on a les mêmes droits on a les mêmes possibilités et on peut vivre dans un pays comme la vôtre mais chez nous et c'est possible c'est réalisable mais c'est réalisable avec les forces de société civile c'est pas vrai qu'il n'y a pas de société civile en Égypte il y en a je fais partie de cette société civile donc ça existe ok et ça existe en Syrie ça existe dans tout le monde c'est juste c'est quoi le poids de cette troisième voie et dans quelle mesure cette troisième voie elle est en train de faire des autocritiques de comment elle a perdu la première et deuxième bataille de cette guerre c'est ça la question dont on se m'interroge et je vous invite à s'interroger et de faire des autocritiques pour gagner la quatrième bataille la cinquième bataille et gagner la guerre à la fin de la journée parce que c'est une guerre qu'on va gagner si on fait des bonnes réflexions on va la perdre si on ne fait pas des réflexions et bien je pense que le temps est venu de donner la parole encore une dernière question la dernière merci j'ai juste une question en faisant partie de la société civile libanaise et que je aujourd'hui je questionne pas mal surtout aussi par rapport à avoir travaillé en Egypte avec la société civile en Egypte que je vois aujourd'hui en prison et sans défense quel est voir au Liban le travail que la société civile a fait avec les syndicats c'est quoi le rapport syndicat société civile mais aussi il y avait une autre une troisième truc parti politique pas vraiment parti politique non le milieu associatif voilà comme on a commencé avec Marseille en disant que on est dans un lieu très associatif et c'est super le Liban à certains moments oui c'était un lieu plein d'associations qui faisaient plein de choses c'est quoi c'est quoi le next step qu'est-ce qu'on fait maintenant au Liban on a commencé à dire ok on va réorganiser les syndicats pour pouvoir vraiment avoir un pouvoir citoyen en Egypte qu'est-ce qui se passe est-ce qu'au Liban il y a un espoir est-ce que c'est quelque part où on peut commencer ou bien est-ce qu'on doit commencer à penser plutôt transformer nos associations en entreprises et penser vraiment du côté du marché je ne sais pas merci moi je vais répondre juste pour ma partie libanaise malheureusement la machine de guerre de la corruption et de la pérennité de l'état de la prise d'otage de cet état par par ces 5-6 dictateurs parce que au Liban on n'a pas un dictateur on en a 5-6 et chacun est le chef de sa communauté lui-même est le laquet en reparent les enjeux mais donc ils ont aussi investi les syndicats donc en fait ils limogent toute contestation populaire possible à travers les syndicats aussi parce qu'ils ont mis des gens à eux dans les syndicats donc elle est tellement bien huilée cette machine que même les syndicats alors moi par contre j'ai une foi unique dans la société civile et ça rejoint vraiment le travail de Sana c'est l'activisme de cette société son dynamisme au niveau de il y a énormément d'ONG libano-libanaise bon qui vont chercher des fonds là où ils peuvent et à l'étranger donc la dépendance économique est toujours là malheureusement on n'est pas autonome mais comment voulez-vous l'être dans un pays comment voulez-vous l'être dans une région autant occupée après il faut pallier il faut pallier à la réalité des gens au jour le jour il y a des gens qui crèvent de faim il y a des gens qui sont dans la rue les salaires ont été divisés par 20 25 on fait comment ben on agit à un moment donné on est forcé à l'action et moi j'ai l'espoir dans cette action civile je pense comme disait tout à l'heure comme vous disiez et une intifada après l'autre et une action civile après l'autre parce que chaque action civile est une micro-intifada et je veux espérer que grâce à cette chaîne et vraiment malheureusement l'état le Liban existe aujourd'hui franchement grâce à cette solidarité parce que eux nous pillent et nous on survit jusqu'à quand comment à quel moment on va pouvoir inventer à partir de notre action un relais c'est comme si on prenait le relais de l'état à quel moment on va être tellement autonome déjà au niveau un exemple basique chaque maison est autonome en électricité on a mis des panneaux solaires on a demain on peut dire vous savez quoi on s'en fout de vous on vous lâche bon chacun chez soi donc c'est quoi leur prochaine comment ils vont faire encore pour nous intimider nous bombarder nous détruire ils vont pas détruire leur vache allée en définitive parce qu'on est leur vache allée voilà malheureusement c'est comme ça mais bon alors je n'ai pas énormément d'espoir au niveau national régional pour l'instant vu qu'avec l'Ukraine en plus maintenant tout ce qui est l'obsession collective de la région c'est le gaz le pétrole comment on va faire alors maintenant à cause de l'Ukraine et qu'il faut vite vite extraire le gaz qu'apparemment nous avons depuis 75 officieusement mais nous ne le savons pas officiellement évidemment parce qu'on cache les cartes et on les ressort quand il est l'heure de les sortir donc quand savons-nous de la réalité tout ce que nous savons c'est qu'aujourd'hui à cause de l'Ukraine nous sommes en train de craindre une altercation entre Israël et le Hezbollah alors quand ils veulent ces deux-là font montre d'être les meilleurs ennemis du monde mais civilisés c'est-à-dire je ne t'attaque pas ne m'attaque pas et quand ça les arrange parce qu'il faut à un moment donné discuter du gaz allez hop voilà donc alors il y a l'opacité de l'histoire l'opacité des enjeux l'opacité d'une situation très très complexe et il y a la vie des gens il y a la vie des gens et bien cette vie des gens cette société-là elle existe et elle est prise en charge par la société civile alors moi vraiment je voudrais juste faire clôturer sur ça pour ma part sur saluer vraiment l'activisme de la société civile libanaise voilà merci alors maintenant on est arrivé à la fin de notre séance un dernier mot de Sana Yazidi et après on donnera la parole à Bernard Valero oui très rapidement sur le mot mon espoir et sur cette question Badin et après moi je me le demande presque jamais parce que je travaille depuis au moins 10 ans et c'est déjà fait pour moi c'est déjà fait c'est un travail qui est déjà fait et je continue à faire et à peut-être déléguer aux autres quand je m'arrête de travailler et que l'espoir c'est pas l'optimisme ça n'a rien à voir il n'y a rien qui nous donne un signe d'optimisme mais l'espoir ça c'est pas un poème c'est pas quelque chose qui tombe du ciel ça se travaille comme tout et ce combat d'aujourd'hui les Syriens ne date pas de seulement il y a 10 ans mais bien plus de 50 ans au moins depuis l'arrivée de Partie basse donc si moi je combats aujourd'hui c'est une continuité d'un ancien combat de mes parents des voisins de tous les Syriens qui eux n'avaient pas de voix parce que c'était un autre contexte mais de toute façon une révolution donc si elle a échoué un acte c'est de changer un régime politique elle n'est pas finie pour moi elle a marqué elle a fait beaucoup de gains mais il suffit de prendre la bonne distance pour vraiment pouvoir voir ces gains qui sont ineffaçables merci je voudrais continuer sur le ça a disparu sur le malheur des peuples parce qu'il y en a un dont on n'a pas parlé et qui pourtant appartient à la zone à la zone géopolitique comme dirait notre ami Badi qui nous qui nous concerne je voudrais avoir une pensée aussi tout à fait particulière on a beaucoup parlé du Liban de la Syrie de l'Egypte de l'Ukraine bien entendu mais je voudrais également avoir une pensée particulière pour toutes ces iraniennes qui se battent pour leur liberté et qui tombent par dizaines sous les balles du régime voilà c'était une toute petite c'était une toute petite parenthèse avec évidemment les risques que comporte toute énumération on oublie on en oublie en route et Dieu sait si la région qui est la nôtre la Méditerranée le Proche-Orient est une région chargée d'histoire et donc par conséquent chargée de drame donc quelques mots quelques mots de clôture ça me pose deux problèmes le premier c'est que c'est évidemment compte tenu de la richesse des interventions des débats qui se sont déroulés que nous avons suivis depuis le début de l'après-midi c'est véritablement une mission impossible premier problème deuxième problème vous aurez évidemment noté que pour d'évidentes raisons je ne suis pas Tom Cruise donc je me bornerai simplement à faire quelques très très brèves remarques la première d'entre elles que je voudrais faire c'est adresser mes chaleureux remerciements à vous monsieur le président monsieur le président d'IREMO d'avoir fait abouti ce projet de création de ce centre de l'IREMO ici à Marseille et je note avec beaucoup de plaisir que sur IREMO sud il y a un S à sud ce qui évidemment nous promet nous promet des cycles de conférences sur les nouveaux défis méditerranéens qui seront certainement passionnants et puis à la rubrique des remerciements je voudrais mais alors là parce que j'en ai été le témoin quasiment quotidien de son de son de son engagement dire toute mon admiration pour notre ami Yves Aubin de la Messusière monsieur l'ambassadeur non seulement je peux me porter témoin de moralité mais surtout je peux me porter témoin de ce travail qu'il a effectué depuis des mois pour que la petite graine IREMO plantée ici à Marseille puisse éclore voilà je voudrais revenir je voudrais revenir deux secondes sur un petit peu tout ce qui a été dit et Dieu sait si c'est si c'est riche mais me concentrer un tout petit peu sur la Méditerranée je et alors j'espère que monsieur Badi n'est plus en vision voilà je voudrais faire dire deux mots sur la géopolitique parce que en l'occurrence et je voudrais dire à nos amis parisiens ici à Marseille ici à Marseille nous sommes à 700 km de Paris vous les avez parcourus en TGV 3h20 mais nous sommes aussi à 700 km d'Afrique Alger est à 700 km d'ici ce qui fait que cette ville deuxième ville de France la plus ancienne ville de France 26 siècles d'histoire qui est au bord posée au bord de la Méditerranée et qui dialogue avec l'ensemble des peuples méditerranéens depuis tout le temps était tout à fait légitime à vous accueillir et nous sommes dès lors tout à fait légitimes à parler de la Méditerranée et je voudrais en dire quelques mots sur la base et en référence à ce qui a été dit tout au long de nos débats je voudrais d'abord signaler une conséquence et j'espère me tromper en disant ça une conséquence qui découle directement du conflit ukrainien et qui nous concerne tous en Méditerranée pour des raisons évidentes et parce que ce qui est en jeu actuellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine est absolument vital pour nous européens nous observons jour après jour et on ne peut que s'en réjouir évidemment un engagement européen de plus en plus affirmé de plus en plus fort sur son voisinage oriental et c'est absolument indispensable sauf que en termes de ressources en termes d'implication politique en termes de vision stratégique de ce que doit être l'Europe dans les 15 20 prochaines années il y a le risque pour nous ici méditerranéens d'avoir le voisinage sud un petit peu oublié dans les circonstances présentes et ça c'est une conséquence également c'est un risque plutôt c'est un risque que court un peu l'espace méditerranéen aujourd'hui c'est à dire une certaine rétraction de l'empreinte européenne sur le monde méditerranéen au profit et je le redis c'est absolument indispensable d'un engagement européen de plus en plus fort sur son front oriental mais il y aura à certains moments le devoir pour les uns et pour les autres de corriger un peu les trajectoires et de faire en sorte qu'on rééquilibre un petit peu l'est et le sud de l'espace international immédiat de l'Europe c'était ma première remarque ma deuxième remarque c'est un constat c'est un constat lorsque l'on regarde la méditerranée on est obligé de faire un triste constat et si quelqu'un naturellement veut me contredire je serais absolument ravi les européens et tous les autres méditerranéens n'ont aucun projet commun en méditerranée vous faites le tour de Tanger à Algeziras vous faites le tour de la méditerranée et vous demandez à tous les locataires parce qu'ils ne sont pas propriétaires vous demandez à tous les locataires de la méditerranée qu'est-ce qui vous unit alors on va vous dire oui un destin commun ok on s'en gargarise du destin commun mais concrètement qu'est-ce que vous faites quel est votre projet une politique méditerranéenne de sécurité un marché commun européen rien absolument rien et ceci est absolument dramatique et devrait faire un jour l'objet d'un certain débat et ce constat c'est ma troisième remarque ce constat prend toute sa valeur et devient un véritable paradoxe puisque d'un côté nous avons quasiment 500 millions de méditerranéens autour de la méditerranée et bien ces 500 millions de méditerranéens sont incapables d'avoir un projet commun alors qu'au même moment ils ont tous sans aucune exception ils ont tous à faire face à un défi commun qui est la survie climatique et environnementale de la méditerranée et là on a un paradoxe on a véritablement un paradoxe parce que que vous soyez français libanais marocains turcs grecs maltais albanais nous avons tous sur la table pour les 15 ou 20 ans qui viennent c'est à dire la prochaine génération nos enfants un problème de survie collective sur cet espace alors on en parle de temps en temps l'été on se dit oh là là il fait trop chaud il y a une canicule et puis il y a des incendies et puis il faut rationner un petit peu l'eau et puis on voit ensuite arriver l'automne avec ce qu'on appelle les épisodes climatiques méditerranéens qui emportent tout il y a des gens qui se noient etc etc et puis on oublie et puis après on arrive à noël et puis après on arrive en hiver en se disant oh là là il fait frais puis on attend le printemps etc etc et on recommence et il ne se passe rien il ne se passe strictement rien alors que nous avons ce triste privilège nous partageons ce triste privilège d'habiter dans la zone qui au monde est la zone climatique et environnementale la plus vulnérable la plus menacée la plus dégradée et là quand on est en Méditerranée cela devrait amener à une certaine maïotique collective sur la nécessité de travailler ensemble et c'est précisément l'objet de ma quatrième remarque quatrième remarque et là je rejoins un petit peu notre ami Bertrand Baddy sur le thème de la pluralité d'acteurs une fois qu'on a identifié les problèmes que ce soit la guerre en Syrie la guerre en Ukraine le prix du gaz le prix du pétrole les routes de la soie chinoise l'accès aux mers chaudes de la Russie donc qui vient ici en Méditerranée et qui éparpille ses bases navales et aériennes en Syrie une fois qu'on a identifié tous ces problèmes les problèmes de la démocratie les réfugiés les personnes déplacées les migrants etc il est intéressant d'essayer de travailler sur les solutions finalement trouver un problème c'est assez facile en revanche travailler sur les solutions c'est un peu plus compliqué mais ça demande vraiment une démarche peut-être un peu plus volontariste que d'être simplement le commentateur des problèmes de la Méditerranée et au-delà et donc nous avons vécu jusqu'ici dans un monde et notamment en Méditerranée depuis des milliers d'années nous avons vécu dans un monde et avec une organisation du monde et un fonctionnement du monde des relations internationales fondé sur le modèle ouestphalien ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux qui sont aux manettes de la conduite de la communauté internationale du déroulement des relations internationales ce sont les états formidable et donc dans ses rêves les plus fous Bertrand Badi vous disait tout à l'heure que lorsqu'il se réveillera en 1300 et quelques pour la COP 528 il devait y avoir 200 et quelques 250 états autour de la table bon alors tout ça c'est très bien et avec les états il n'y a aucun problème et moi-même comme diplomate et avec un ADN très régalien je n'y vois que des avantages sauf que sauf que si les états étaient capables de résoudre les problèmes dont on parlait qu'on a évoqué tout au long de l'après-midi ça se saurait ça se saurait si la communauté d'état était capable de résoudre le problème le problème à la fois démocratique et de de retour à une certaine normalité économique et sociale au Liban si les états étaient capables de régler les problèmes d'une guerre interminable qui dure depuis 10 ans en Syrie ça se saurait or ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas à partir de là il faut imaginer autre chose et d'autres acteurs et c'est là où finalement entre ce que nous disait notre ami Badi tout à l'heure et la deuxième la deuxième table ronde c'est là où nous nous rejoignions les états la société civile et un troisième acteur dont on n'a pas beaucoup parlé ce sont les collectivités territoriales ce sont les territoires parce que les territoires c'est le dernier kilomètre de l'action publique quand il y a un incendie dans les Calanques ce ne sont pas les pompiers parisiens qui vont les éteindre ce sont les pompiers d'ici ce sont les marins pompiers de Marseille donc l'action des collectivités territoriales au même titre que les sociétés civiles combinées avec l'action des états là on a une pluralité d'acteurs qui fait qu'on peut véritablement faire avancer un certain nombre de solutions que ce soit sur le réchauffement climatique que ce soit sur les questions migratoires que ce soit sur les questions de développement économique on peut y aller beaucoup plus efficacement dans la solution des problèmes et effectivement chacun peut apporter sa spécificité sa vision des choses etc on a beaucoup parlé des sociétés civiles mais on pourrait également naturellement il ne faut surtout pas jeter à la poubelle ce que peuvent faire les états je ne crache pas dans la soupe ils sont absolument indispensables mais pas tout seul il faut travailler en équipe et ma dernière remarque ma dernière remarque une fois que j'ai rappelé tout ça je crois que après avoir identifié les problèmes et Dieu sait s'ils sont nombreux après avoir défini qu'elle serait l'attelage d'acteurs et de porteurs de solutions je terminerai juste par signaler un chantier qui me paraît prioritaire en Méditerranée aujourd'hui et au-delà c'est celui de la confiance la confiance est l'un des maîtres mots de la diplomatie lorsque vous signez un accord international une convention un traité il faut un minimum de confiance si on n'a pas la confiance on ne signe pas ou alors on signe pour mettre le papier à la poubelle un an plus tard mais si on veut véritablement travailler sérieusement il faut absolument de la confiance et la confiance ça ne s'improvise pas la confiance ça ne se décrète pas la confiance ça se tisse un peu comme un un tapis petit à petit ça prend du temps des fois on se trompe il faut revenir en arrière on change d'interlocuteur de partenaire mais cette confiance il est absolument indispensable de la rétablir et en particulier dans ce monde méditerranéen qui est tellement fragile qui est tellement fragmenté qui est tellement vulnérable où personne ne se fait confiance personne et donc là nous avons sur cette approche collective du triptyque état société civile collectivité territoriale d'abord il faut que les uns et les autres se fassent confiance entre eux il faut que l'état fasse confiance à la société civile qui elle-même doit faire confiance aux collectivités territoriales bon ça c'est la première chose mais deuxièmement pour faire véritablement avancer les choses il faut créer et élargir le plus possible et jour après jour les espaces de confiance en Méditerranée parce qu'aujourd'hui nous avons en Méditerranée des murs de défiance et c'est pas simplement des murs de défiance entre le nord et le sud mais partout absolument partout et c'est là où doit se porter l'effort l'effort collectif voilà je n'en dirai je n'en dirai pas plus monsieur le président messieurs les ambassadeurs je voulais juste vous remercier juste vous dire que les échanges que nous avons eu aujourd'hui sont absolument extraordinaires j'avoue que pour le lancement de l'IREMO ici à Marseille c'est vraiment une très très belle occasion un très bel endroit l'Alcazar c'est un lieu un lieu mythique et il y aura d'autres conférences d'autres débats d'autres échanges pour continuer à fabriquer de la confiance merci 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 Sous-titrage ST' 501